Le Poinçon, un podcast de la BBR. Alors bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Poinçon, qui est le podcast de la BBR à Genève. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux du studio d'enregistrement, à la place du Bourg-de-Four en Vieille-Ville, où sont produits les livres audio. Aujourd'hui, la forme du podcast sera un petit peu différente, puisqu'il s'agira d'une table ronde, discussion ouverte avec différents invités qu'on a aujourd'hui. Nous sommes en présence de trois personnes qui gravitent dans l'univers du studio et qui ont toutes deux points en commun. Ils sont donc lecteurs bénévoles à la BBR, ils sont également écrivains. Donc bienvenue à Liliane Roscoe, à Jacques Descheneaux et à Harry Combrouillant. Je vais vous demander de vous présenter brièvement chacun et de résumer un petit peu votre parcours professionnel et littéraire. Liliane Roscoe. Ah ben je suis retraitée, alors je vais abrégée, sinon ça pourrait être long. J'ai été journaliste au Journal de Genève, ensuite à la télévision. Et j'ai écrit plusieurs livres. Le premier était un livre historique. Le pasteur vous accompagne toujours à l'échafaud. Ensuite, un livre de semi-fiction, en partir d'un ancêtre qui a inventé la Montroscope. Donc c'est à la fois historique, mais devenu une fiction. Et puis d'autres livres qui sont des fictions. Le dernier, l'année passée, qui est un récit sur ma génération. La génération chanceuse, qui est née à Genève, après la guerre, où tout était très ouvert. Et ce livre s'appelle La Compagnie. Voilà, c'est tout ce que... Jacques Descheneaux. Eh bien moi je suis de formation universitaire, je suis juriste. Et j'ai fait ma licence à Fribourg, où j'ai habité toute ma jeunesse. Et comme je ne voulais pas continuer dans la vocature, ou prendre le train des fonctionnaires fédéraux tous les matins qui va de Fribourg à Berne, j'ai été engagé, j'étais déjà correspondant sportif de la tribune de Genève à l'âge de 17 ans. Et je m'étais fait engager comme ça, je ne sais plus trop comment ça s'était passé. J'ai toujours aimé le sport, je n'en ai jamais vraiment pratiqué, si ce n'est un peu pour moi pour me maintenir. Et j'ai fait la connaissance d'un pilote qui s'appelait Joseph Herte, qui était de Fribourg aussi, qui était un grand pilote international, qui a gagné des grands prix, des courses d'endurance, etc. et qui, un jour, en 1971, m'a demandé d'écrire sa biographie. Et en résumant, je dirais simplement que quatre jours après, il s'est tué dans une course en Angleterre. Alors j'ai écrit cette biographie, qui s'appelle Joseph Herte, tout pour la course, qui a été publiée à Paris, qui a été publiée en Angleterre, qui a été publiée en Allemagne, parce que c'était un pilote de grand renom. Et après ça, j'étais engagé à la télévision, au service des sports de la télévision, qui cherchait à engager deux journalistes en vue des Jeux de Munich 1972. Et bien sûr que la Formule 1 n'était pas tellement retransmise, mais ça prenait toujours plus de valeur et d'intérêt et d'audience. Et j'ai commenté la Formule 1 de 1973 à 2007, ce qui fait un peu plus de 500 Grands Prix. J'ai commenté le ski alpin pendant 18 hivers. J'ai fait 12 Jeux olympiques, 6 d'été et 6 d'hiver. J'ai même présenté le concours Eurovision de la chanson en 1989 avec Lolita. Ça veut dire que j'étais assez, je ne veux pas dire polyvalent, mais je m'intéresse à tout. Je suis un passionné de vie contemporaine, que ce soit politique, que ce soit géopolitique, que ce soit sportive, enfin tout, bref. Et ça, ça continue. Et par la suite, j'ai écrit trois livres consacrés à un garçon qui s'appelle Claudio Alessi, qui au départ est un karatéka de très haut niveau, de niveau mondial, et qui a fait un camp extrême au Japon. Et un jour que j'assistais à un entraînement qu'il donnait à un aveugle, cet aveugle me dit, c'est bien que tu écrives un livre sur Claudio, il le mérite. Le problème, c'est que je ne pourrais pas le lire. Puis j'ai dit, je trouverai une solution. J'ai appelé l'Association pour le bien des aveugles et malvoyants à Genève, ici, et j'ai passé mes tests, j'étais engagé, et j'ai écrit trois bouquins sur lui. Il a vécu, entre autres, un Covid terrible dont il a été miraculé. On appelait ça échec à la mort. Il était miraculé, il lui restait une heure à vivre alors qu'il était au Maldives, lorsque la règle a la sauvée, c'était quelque chose d'épouvantable. Et voilà. Et ce livre, qu'on a complété maintenant, devrait être publié au Japon cette année. Les Japonais veulent le publier. Et puis, dernière chose, je publie depuis 45 ans un guide de la Formule 1, mais qui est illisible, parce que ce ne sont que des datas et des statistiques. Celui de l'édition 2024, qui vient de paraître, fait 1760 pages. Et il est réservé à la presse spécialisée dans le monde entier. Et j'en fais une petite commercialisation pour essayer de rentrer dans mes frais. Voilà. Merci. À peu près. M. Palmarès, bravo. Harry ? Alors, moi, j'ai eu une longue carrière au département de l'instruction publique, comme enseignant d'abord, directeur d'école. Ensuite, j'étais le chef du personnel du cycle d'orientation. Et à la fin, j'étais un des collaborateurs de Charles Baer, quand il dirigeait l'instruction publique. Et puis, j'ai commencé à écrire en prenant un atelier d'écriture aux États-Unis. Donc, j'écrivais en anglais, parce que la coach était américaine. Mais j'étais incapable d'écrire un roman en anglais. Ce n'est pas ma langue. Elle m'a quand même conseillé de le faire. Je l'ai écrit en français. Mon premier roman s'appelle « Incidence, Ressilance ». Il a été traduit en arménien, qui est mon pays d'origine, en anglais. Et maintenant, il est traduit en russe. Enfin, il est en train d'être traduit en russe. Et quand j'ai fini ce premier livre, je me suis dit, « Ah, mais ce serait sympathique de l'enregistrer. » Et c'est comme ça que je suis entré en contact, ici, avec la bibliothèque. Et quand j'avais fini de le lire, on m'a dit, « Voilà, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. » Mais j'ai dit, « Mais je peux continuer à lire d'autres livres que les miens. » Donc, j'ai écrit quatre romans pour adultes, aux éditions de l'air à Vevey, et quatre romans pour enfants, aux éditions Ozu, dont le quartier général est à Paris. Voilà. Ok, merci beaucoup. Magnifique parcours que vous avez tous. Alors, du coup, aujourd'hui, on va essayer d'échanger autour de ces points que vous avez en commun, autrement dit, essayer d'aborder le rapport au texte qu'un écrivain peut avoir lorsqu'il lit à haute voix, que ce soit son propre ouvrage ou bien celui d'un autre. Donc, je ne sais pas, peut-être une première question un petit peu bête, mais pourquoi le désir d'être le lecteur de son propre livre ? Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Désir, je ne sais pas, on me l'a proposé, en fait. En fait, c'est une expérience inédite. Voilà. C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur, vous vous êtes appelé à des causeries, des rencontres avec le public, où on peut lire des extraits, deux, trois pages du livre. Là, la totalité du livre, c'est une expérience inédite. En fait, c'est arrivé, parce que vous aviez l'enregistrement de mon premier livre, fait il y a très longtemps, dans les années 90. Et je ne sais pas si l'enregistrement était défectueux ou pas. Vous m'avez demandé de le refaire. Alors, il est vrai que j'y ai pris goût. J'ai refait un autre livre, enfin, réenregistré un autre livre. Et puis, je viens d'apprendre que mon dernier livre a été enregistré par quelqu'un d'autre. Alors, je me suis demandé, au fond, ce que je préférais. Et je n'arrive pas à trancher. Donc, c'est vrai que, pour vous, ce n'est pas forcément un désir pur, à la base. C'est plus un concours de circonstances. D'abord, c'est un concours. Et puis, d'avoir un livre enregistré par quelqu'un d'autre, c'est aussi intéressant. C'est vrai. Parce que, bon, il faudrait que j'écoute. Je vais le faire, d'ailleurs. Écoutez l'enregistrement, parce que ça, je ne l'ai pas fait. Mais je me dis, bon, peut-être que je m'énerverai à certains passages, en me disant, là, elle ou il surinterprète. Ou, d'autres fois, je dirais, tiens, qu'elle trouvaille. Donc, il peut y avoir... Mais c'est sur le principe, au fond, que je me pose la question. Au fond, quand on écrit un livre et qu'on le publie, le but, c'est quand même un peu d'en être à la fois, à la fin, dépossédé, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il passe à d'autres. On écrit, pendant l'écriture, tout se rapporte à ce qu'on écrit. C'est hyper prenant. C'est totalement prenant. Mais une fois qu'il est publié, au fond, le but, c'est bien qu'il soit passé à d'autres. Sans détacher, qu'il fasse son chemin. C'est ça, qu'il fasse son chemin tout seul. Alors, être enregistré par quelqu'un d'autre, je vais l'écouter, puis je vous dirai. Mais ça dit, j'ai eu du plaisir aussi à lire mes propres livres. Tout à fait. Harry, une réaction par rapport à ça ? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire d'abord, c'est que quand j'écris, j'ai toujours lu à haute voix, chez moi, tout seul, pour voir comment ça sonne. Comme Schaubert. J'ai toujours fait ça. Mais j'ai rencontré l'autre jour un auteur que vous connaissez, qui s'appelle Joseph Encarnonat, qui racontait qu'il attache beaucoup d'importance au dialogue, mais qu'il ne les lit pas à haute voix. Parce qu'il pense que la lecture à haute voix peut fausser les choses. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je trouve intéressant comme point de vue. Donc, j'ai toujours lu à haute voix. Donc, c'était une suite assez logique. Je le fais aussi à titre de test. C'est-à-dire que quand on lit tout le livre à haute voix, on essaye de prendre une distance, puisque le livre est fini, par définition. Puis, on essaye de voir où sont les faiblesses du livre, ce qu'on aurait pu faire autrement. Donc, voilà. C'est un exercice assez intéressant. Mais j'aimerais bien, une fois, comme vous, Liliane, que mon livre soit lu par quelqu'un d'autre et que je puisse écouter une autre voix. Voilà. Et notamment, que ce soit une fois une femme. Parce que la plupart des personnages sont masculins dans mes livres. Pas uniquement, mais la plupart. Donc, je me dis, ce serait intéressant d'avoir une voix féminine et de voir comment ça sonne. Intéressant. Oui, moi, je trouve très intéressant. D'autant plus que je n'y ai jamais pensé que mes livres soient lus par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas que j'avais vraiment envie de le faire. J'ai écrit le premier, comme je vous l'ai dit, parce qu'un aveugle m'avait demandé indirectement de le faire. Mais par la suite, je pense que ce serait intéressant. D'abord, en lisant ce qu'on a écrit soi-même. Moi, je ne lis pas mes livres à haute voix, sauf si je les enregistre, bien sûr, comme vous le faites. Mais je trouve, en le lisant, en l'enregistrant, à haute voix, je suis parfois surpris. Je vais dire, ah mais oui, j'ai oublié ça. Ou bien, parce que beaucoup, c'est très factuel, je n'écris pas de roman. Et surtout, je fais, par exemple, le bouquin « Un chèque à la mort ». Tout est écrit à la première personne, mais ce sont les médecins, toutes les personnes qui étaient autour du Covid qui se sont exprimées. Et après, je leur ai fait valider leur truc. Mais quand je le lis, quand je relis quelque chose que j'ai écrit à haute voix, des fois, je me dis, ouais, bon, là, tu aurais pu rajouter, ou ça, c'est peut-être un petit peu... Je me fais une autocritique. Ça me permet de faire une autocritique. Mais j'aimerais bien l'entendre en entendant écrit par quelqu'un d'autre. Ça m'amuserait d'entendre. Peut-être que ça m'énerverait, je ne sais pas. Mais ce serait une expérience intéressante. Donc là, on parle de recul par rapport à son propre ouvrage. Ça apporte un petit peu ce recul-là de le lire à haute voix ou bien ? Est-ce que... Oui, parce que, évidemment, que vous l'écrivez et puis vous allez le... Il sera publié. Ensuite, il faut voir un petit peu le succès qu'il peut avoir. On ne va pas enregistrer un livre qui n'a eu zéro succès, je pense. Mais il y a donc un recul dans le temps. Vous allez l'enregistrer entre trois et six mois après. Donc, vous avez un peu passé à autre chose et ce serait pas mal d'y revenir. Oui, ça me plairait bien. Non, le recul, oui, parce que moi, je ne relis pas mes livres. Moi non plus. Alors, quand j'ai enregistré le pasteur, là, ça faisait 20 ans, même plus. mais il y a un truc amusant, c'est qu'en commençant la lecture d'Anne-Ménie, je me suis dit, je vais voir s'il y avait des trucs, je pourrais les changer. Parce qu'on signe un contrat comme lecteur. C'est juste. Comme quoi, on ne doit pas changer un mot du texte. Mais là, en tant qu'auteur, on se permet. Et finalement, ben non. Parce que quand le livre est publié, il a déjà été tellement relu que s'il y a des changements à faire, c'est des changements plus profonds au niveau du paragraphe ou de la page qu'on ne va pas s'amuser à faire en lisant. Mais non, ce qu'elle était là, le recul, c'est plutôt un oubli. Et puis, on retrouve le livre. Et est-ce que ça peut vous donner une autre vision de votre façon d'écrire ? Quelque chose qui vous surprend vraiment, que vous n'aviez pas pris conscience ? Harry, je ne dirais pas surpris, mais disons, le test, c'est quand on bafouille. Quand je lis, je bafouille ici, puis je peux revenir en arrière et corriger, heureusement d'ailleurs. On est tous. Je me suis quand même rendu compte que ça n'est pas un hasard si on bafouille. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, c'est qu'il y a un problème stylistique, pas grave, qui n'a pas été nécessairement corrigé. Et une fois sur deux, c'est moi qui me trompe. Donc, c'est aussi vrai pour mes propres livres. Et c'est vrai que de temps en temps, alors, je passe par des moments narcissiques où je me dis, ah ouais, ça, c'était pas mal comme page. Et puis d'autres moments, je me dis, non, ça pourrait être différent. Mais voilà. C'est un petit exercice. le bafouillement, mais on le voit avec d'autres livres aussi. Quand la phrase est mal rythmée, mal balancée, on croche au milieu, il y a des livres, il y a des traductions. Alors, ça nous arrive pour nos livres aussi. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir envie d'apporter des corrections au texte en pleine lecture ? Alors, en pleine lecture, non, mais ça m'est arrivé quand il a été traduit. Et j'avais notamment un contact étroit avec la traductrice en Amérique. Et puis je lui disais, mais tu peux changer les choses si tu as envie. Et puis elle était très scrupuleuse. Elle disait, non, non, on n'a pas le droit de faire ça. Mais vas-y, tu peux enlever, etc. C'est amusant aussi d'avoir des expressions intraduisibles. Il y a eu, dans mon premier roman, il y avait un ange passe. Elle me disait, bon, comment en anglais ? Aucune idée. Et puis la traductrice russe, actuellement, elle me pose la même question. Un ange passe, ça veut dire quoi ? Voilà, c'est des choses amusantes. Donc pas forcément au niveau de la lecture à haute voix. Non, pas toujours. OK. Moi, je vais probablement être publié cette année au Japon. Donc je n'aurai pas de contrôle. OK, super. Par rapport au plaisir que vous avez en lisant à haute voix, est-ce que vous voyez une différence entre lire son propre livre et celui d'un autre au niveau du plaisir de la lecture ? Comment vous voyez ça ? Est-ce que c'est exactement la même chose ? Est-ce que... Non, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il n'y a pas un plaisir... Plaisir équivalent ? Un plaisir égoïste, c'est-à-dire c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'enregistre. Non, pas du tout. On le fait parce qu'on pense, enfin moi j'imagine, j'espère que ça va intéresser des gens. Et ça permet aussi, par exemple, la biographie de Josie Fert, elle apparue en 1972. Et je l'ai enregistrée il y a deux ou trois ans, je crois, quand on a célébré cet énorme truc à Fribourg et dans la presse romande aussi, Les 50 ans de sa mort. Et c'est là que j'ai proposé qu'on le fasse. Et je constate que mon style, si on peut parler de style, il a évolué, bien sûr, mais mon concept de base, il est resté. Je raconte des histoires vraies, je n'écris pas de romans. Donc c'est une, c'est des biographies et donc c'est quelque chose de très factuel et vous ne pouvez pas partir dans du délire, vous ne pouvez pas raconter, vous ne pouvez pas vraiment tricher, c'est-à-dire adapter les choses à votre façon de les comprendre, de les avoir vécues et de les avoir analysées. Donc vous devez en rester au fait. Donc le style, il reste un peu le même, c'est mon style d'écriture. Et au niveau du plaisir de lecture ? Là, j'ai remarqué, au fond, c'est la même chose avec n'importe quel texte. D'accord. Personnellement, j'ai du plaisir à lire. Je ne vais pas dire que c'est comme un plaisir sportif, mais il y a quelque chose de l'ordre du rythme, de la respiration, de l'expulsion de sons, comme ça. Et c'est pareil avec n'importe quel texte, je dirais. Je me demande si d'ailleurs, ce n'est pas un peu de l'ordre du chant, en moins intense, mais est-ce qu'on peut avoir comme plaisir à chanter, à valoir pour n'importe quel texte. Mais il y a juste un truc sur le plaisir, c'est le plaisir d'avoir des lecteurs qu'on ne pensait pas avoir, les aveugles, les malvoyants. Voilà. On le bute. Oui, ça, c'est vrai. Avant des auditeurs, des lecteurs-auditeurs, c'est vrai que c'est... Des auditeurs. Et pas parce qu'on l'avait fait, mais parce que ça peut l'intéresser, eh bien, d'avoir rendu certaines choses possibles pour ces gens. Et ça, je dirais, de temps en temps, on reçoit un petit témoignage et tout, ça fait toujours... Ça fait chaud au cœur. Je dis, ben oui, c'est bien, c'est utile. Tout à fait. Mais pour eux. Tout à fait, oui. Avant tout. Mais un autre plaisir, c'est de pouvoir lire un texte qui a été écrit par quelqu'un qu'on connaît. Alors, ça a été le cas, par exemple, pour moi, pour un livre de Carole Allaman qui s'appelle Tout gardé. C'est un livre que je recommande qui est absolument magnifique. Très bien. Et il se trouve que Carole est une de mes anciennes élèves. Alors, bon, c'était il y a longtemps. Elle vit aux Etats-Unis. Et puis, ici, j'ai obtenu une faveur spéciale, à savoir l'enregistrement que je lui ai transmis en Amérique. J'étais assez inquiet, je dois dire, parce que d'abord, ce livre est autobiographique et puis, il est écrit à la première personne du singulier. Donc, Carole, c'est une femme. Et je me disais, est-ce que j'ai vraiment la légitimité de le faire ? Et puis, c'est en plus une histoire qui est vraiment très forte mais qui est dramatique. Et, en même temps, ça m'a fait très plaisir de le faire. Parce que c'est une espèce d'hommage à ce texte aussi que j'ai pu rendre par ce biais. Donc, voilà, c'est une expérience, jolie expérience. J'ai aussi fait pour un ou deux autres textes d'auteurs que je connais. Ok. Très intéressant comme point de vue. Je n'arrive pas à me souvenir si j'ai enregistré mon autobiographie que j'ai appelée ma course. Je ne suis pas sûr. Il faudrait qu'on vérifie dans notre catalogue. Oui. Je ne suis pas sûr de l'avoir fait et je pense que je m'en souviendrai si je l'avais fait parce que ça doit être très bizarre. Je l'ai fait quand je suis parti. C'était en 2000. Quand j'ai quitté la TV, c'était en 2007. Et lire quelque chose qui se raconte, je ne sais pas, d'abord, je pense que j'aurais été affreusement critique. Je l'ai relu dix ans après. Je me suis dit pourquoi ? Et puis si, et puis ça. Bref, j'étais très critique par rapport à moi même si le livre a eu beaucoup, beaucoup de succès. Je crois qu'on en a fait plus de 4000 en Suisse romande ce qu'il y a beaucoup. Et là, tu me diras, je vais regarder si je l'ai enregistré mais je ne crois pas que j'ai envie de le faire. Ok. Je me demandais est-ce que dans votre activité de lecteur bénévole ici, est-ce que la lecture à haute voix, qui est quand même une activité particulière, peut influencer directement votre écriture ou la faire évoluer ? Comment est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que le fait de lire à voix haute des livres d'autres auteurs peut venir un petit peu vous influencer ? Ou pas du tout, par exemple ? Moi, je n'arrive pas à répondre à votre question. Je devrais parce que la lecture à haute voix, c'est comme le pratique Harry, c'est tout à fait recommandé pour vraiment comment dire, comprendre, embrasser son texte. Donc, le fait de lire à haute voix, ça devrait être un enseignement pour les livres suivants. Mais je ne peux pas répondre à la question. Je ne sais pas. Ok, ok. Mais encore une fois, la lecture à haute voix, c'est un test, que ce soit pour ses propres livres ou les autres livres. Et moi, franchement, il m'est arrivé de critiquer les miens d'abord, bien sûr, mais aussi de lire certains textes publiés parfois par des grands éditeurs comme Gallimard, en me disant non, mais ça n'est pas possible. Comment ils ont imprimé, comment ils ont accepté un manuscrit comme ça ? Parce que quand on lit pour soi, on peut sauter un peu les choses sans même le vouloir, mais tout d'un coup, on va un peu en diagonale. Quand on lit à haute voix, on doit lire chaque mot. Et ça peut être cruel. Ça peut vraiment être cruel. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Et pour vous, Jacques, le fait de lire à haute voix, est-ce que ça peut venir, d'autres auteurs, des Patterson, est-ce que tout d'un coup, ça peut venir avoir un impact sur votre style d'écriture ? Non, je ne pense pas. parce que, de nouveau, je lis beaucoup de Patterson, c'est des polars américains, j'adore. Mais disons, j'écris peu moi-même. Et puis, j'écris des choses factuelles, c'est des témoignages, c'est des biographies. Donc, non, je ne pense pas que ça va changer quelque chose. Il n'y a pas vraiment de lien entre la lecture à haute voix et ensuite... Non, la lecture à haute voix, bon, on est un peu comme Liliane, on a passé notre vie à travailler à haute voix, si on peut dire. Donc, ce n'est pas du tout on a l'habitude du micro. Moi, j'aime cet exercice, j'adore cet exercice de lecture. D'abord, maintenant, je peux la faire à la maison depuis quelques années, donc c'est très tranquille, c'est bien, on peut s'organiser, bref. Mais surtout, vous avez plusieurs rôles parce qu'en lisant, en faisant cette lecture, d'abord, vous découvrez, on ne lit pas le livre, on ne lit pas le livre avant de l'enregistrer, on le découvre. Et là, quelque part, on est comédien. C'est juste. Parce qu'il y a plusieurs personnages, il faut prendre des tons, quand c'est... Cette émission est vraiment formidable, chuchote à-t-il. Ben, t'arrêtes, tu reviens, cette émission est vraiment formidable, chuchote à-t-il. Donc, c'est que ça tout le temps, et j'adore. Donc, tu es à la fois, tu es lecteur, découvreur d'un livre, tu es comédien, tu es régisseur, parce que tu es presque réalisateur, parce que quand tu dis tard pour bar, il faut le réaliser, il faut t'arrêter, revenir, reprendre, et... Ah non, c'est un truc, moi j'adore faire ça. C'est clair, c'est clair, ok, ok. Quand on a été enseignant, on a l'habitude de lire à haute voix, parce qu'on le fait avec les élèves. Et c'est un bon moyen de les tenir en haleine. Les enfants ne sont pas plus faciles aujourd'hui qu'autrefois, et c'est une, disons, c'est un bon moyen de les faire entrer dans la lecture, qu'ils deviennent auditeurs par moment. Tout à fait. Mais moi j'ai une question, pour vous. Pour moi. Ils nous écoutent. Je sais qu'ils nous écoutent. Que préfèrent les auditeurs ? Que ce soit lu par l'auteur ou que ce soit lu par un autre ? Est-ce qu'on vous l'a dit ? On a rarement eu des retours par rapport à cette question-là. Cela dit, j'imagine que les auditeurs apprécient le fait que l'auteur puisse lire son propre ouvrage, parce que c'est quand même peut-être une sorte d'honneur qui est faite aux auditeurs, que l'auteur prenne du temps de donner sa voix, etc. Donc je pense qu'ils apprécient le fait que l'auteur lise lui-même son propre livre. Cela dit, il n'y a pas eu énormément de retours par rapport à ça. Il ne lise pas forcément mieux. C'est toute la question. Pas forcément. Effectivement. Mais c'est intéressant. C'est étonnant. Quand tu commences le livre, tu dis le nom du titre, auteur tel et tel, puis tout de suite après lecteur, et puis tu redis ton nom. Écoutez, tu dis, ouais. C'est vrai. Après ça, c'est les annonces protocolaires de nos productions. C'est une fierté mal placée. Enfin, on arrive gentiment au terme de cette émission, mais j'avais encore une question. Est-ce que vous voyez un lien direct, un parallèle qui peut être fait entre votre style littéraire en tant qu'auteur et vos choix de lecture ici à la BBR ? Le fait, voilà, ce que vous écrivez vous, est-ce qu'il y a un lien avec ce que vous choisissez comme lecture ? Pas du tout. Non, malheureusement, parce que je dirais très souvent, je me suis trouvée face à un choix de livre que je jugeais un peu restreint. D'accord. Ou alors non, disons-le autrement, correspondant pas à ce que j'aurais acheté. D'accord. Donc non, ça n'a pas de rapport avec ce que j'écris moi. Puis ça ne devrait pas en avoir, autant faire quelque chose de différent. On ne va pas lire ce qu'on écrit soi-même ou ressemblant. D'accord. Mais non. D'accord. Non. Non plus. Moi non plus. Non, tu sais, c'est surtout des poêlards américains. J'ai aussi lu des romans ou des policiers. J'adore les polars, des choses françaises aussi. Parfois, il y a des livres qui ne me plaisent pas trop, que je trouve compliqués, où j'ai de la peine à mettre. Mais enfin, il faut se battre, il faut aller jusqu'au bout. Mais disons que le choix, le choix, il est assez facile parce que je n'ai pas envie d'enregistrer des traités philosophiques parce que ce n'est pas dans ma nature. J'ai lu, au mois de janvier, j'étais 15 jours en vacances au soleil et j'ai lu le premier livre de Ken Follett. Et c'est fantastique. Mais jamais je ne pourrais lire ça. Jamais je ne pourrais lire ça, enregistrer ça. d'abord qu'il fait plus de 1000 pages, donc c'est un peu long. Et bref, il y a des choses que j'aime lire pour moi, mais que je ne vais pas forcément avoir envie d'enregistrer, ça c'est sûr. Je comprends. Harry, une petite réaction ou pas ? Mais moi, j'ai parfois enregistré des livres que je n'aurais jamais lus pour moi. Et j'ai été quelquefois très heureusement surpris. Tout d'un coup, on découvre des choses qu'on ne prendrait pas dans une librairie. OK. Et puis, à l'envers, parfois j'ai lu des livres où je tirais la langue, si j'ose dire. J'aimerais encore dire une chose. Je crois qu'il y a une histoire de climat quand on lit. Et ce n'est pas de la flagornerie, mais j'aimerais remercier les techniciens ici, parce que vous avez créé dans cet endroit un climat sympathique. Et ça n'est pas innocent, et ça n'est pas inutile. je crois que quand on arrive là, dans cette cabine, on est bien reçu, on est accompagné, et ça joue dans la lecture, ça. C'est vrai. C'est vrai, je m'associe. Merci beaucoup pour ce retour, ça fait toujours plaisir, effectivement. Nous, c'est un plaisir de vous accueillir, et puis c'est un travail d'équipe, donc voilà, on est vraiment heureux si ça se passe bien. C'est le but, quoi. Je dirais que moi, qui ai la chance, c'est une chance de pouvoir lire chez moi, j'ai une structure à la maison, c'est tranquille, il n'y a pas de bruit, c'est bien. C'est aussi quelque chose qui me permet de m'organiser différemment et de le faire un petit peu. Tu dis, tiens, j'ai une heure devant moi, je veux vite faire... Ouais. Etc. Mais surtout, le fait de savoir que tu l'entends, que tu sais, quand je travaille, quand tu me dis, ah, t'as beaucoup travaillé ces jours, je dis, ah, l'espion, l'espion est là. Ah, on peut suivre en direct l'avancée, l'électeur à domicile. Ça fait un lien, il y a un lien, je dis, ah ben oui, je ne suis pas tout seul dans mon coin. Tout à fait. Le principal lien, c'est quand il y a une rupture au niveau de la communication et que le lecteur se sent un petit peu seul ou bien délaissé, et bien c'est là que ça commence à devenir problématique, on a de la peine à avancer, etc. Tandis que si on a un bon lien de communication, ça marche en général. C'est ça qui fait avancer. Ça marche très très bien, moi je suis très très heureux aussi. Et quand je dis, encore l'autre jour, je parlais à des... Souvent, on me demande qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, blablabla, et tout, et je dis, une de mes activités principales, c'est d'enregistrer des livres pour les aveugles et les malvoyantes. Ah bon ? Ils veulent tous savoir, voire ils veulent venir voir chez moi comment c'est organisé. Ils sont très intéressés par ça et ça fait aussi du bien. On se rend compte que c'est quelque chose qui est utile. Eh bien, merci infiniment pour ce retour. Je crois qu'on arrive au terme de la discussion. On a bien pu échanger autour de ces différentes questions. Nous étions en compagnie de Liliane Roskopf, de Jacques Descheneaux et de Harry Koumruyan que nous remercions chaleureusement. C'était Le Poinçon, un podcast de la BBR. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada